Voyons comment obtenir un format 16 neuvième à partir d'une image 4 tiers. Je vais utiliser ce clip que j'ai filmé en 1440p pour obtenir de la hauteur et on va travailler avec l'application GoPro Studio qui se télécharge gratuitement sur le site de GoPro. Je le mets en plus grand pour qu'on y voit mieux. On va pouvoir importer le clip en cliquant sur import new file ou en faisant un liste déposé tout simplement ici. Je clique sur mon clip, je peux l'ajouter à ma liste de conversion de suite. Moi je vais faire le choix avant toute chose de sélectionner mon début et m'affaire. Ce n'est pas obligé mais ça m'évite d'avoir une variation trop longue. Donc il le met dans ma liste et à partir du moment où je vais cliquer sur convert, ici, il commence à travailler à faire la conversion de mon fichier. Voilà mon fichier est converti, je vais pouvoir accéder à l'étape numéro 2, ça on s'en fout. Je vais sélectionner mon clip et je vais le déposer ici. Ici c'est ma timeline. Je vais le déposer ici et automatiquement le logiciel m'a mis ça en format 16 neuvième. J'ai un manque d'hauteur. On voit bien que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne vois pas le bout de ma piste, je ne vois pas bien mon snowboard. On va utiliser un preset tout près qui s'appelle 4 tiers tout wide. Et là, voilà. Là je retrouve la hauteur de mon clip d'origine et l'image a été un petit peu étirée sur les bords, uniquement sur les bords. Comme ça, mon sujet lui est nickel. Et voilà, j'ai un format 16 neuvième à partir de mon image 4 tiers. Avant d'exporter, je vais cliquer sur FX ici. Je ne sais pas pourquoi ça bug quand je fais un export. Donc si ça ne prend pas en considération votre preset, pensez à bien cliquer ici avant d'exporter. Je nomme mon fichier, je fais export. Export terminé. On regarde la vidéo. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vous l'appelle, quand vous avez converti votre clip, vous le laissez sur la timeline ici. Vous choisissez le preset qui est ici. Vous électionnez FX au cas où ça ne prenait pas en compte votre votre effet. A partir de là, vous pouvez cliquer ici pour exporter le fichier, le nommer. Vous pouvez aussi le sortir en 1080, en format pour YouTube, etc. Voilà. Merci. 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 Merci.